Hervé bonjour président de l'association fête des peuples alors depuis ce matin on a essayé de se connecter j'ai envie de dire ouf mais quelle histoire de dingue mais on y est enfin arrivé comme quoi j'ai à force de faire ça maintenant je vais me proposer pour résoudre les problèmes informatiques de tout le monde parce que comme ça ce sera plus simple si tu es là avec nous c'est pour nous parler de cette manifestation tout est dans le titre j'ai envie de dire 12e édition de la fête des peuples ça se situe à Mande en Lauser si je ne me trompe pas c'est ce week-end à partir de 18 heures fête des peuples c'est à l'initiative de qui et de quoi alors à la base c'était un collectif d'associations et depuis 2016 on est passé à une association carré-mangois le but de cette fête c'est un rassemblement de toute nationalité sur la Lauserra ah oui donc là quand même ça ça vise ça vise large ah oui 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 alors j'ai envie de dire avec tout ce qui se passe il y a quand même un petit peu de boulot justement fait des peuples donc c'est histoire de réunir un petit peu tout le monde autour de d'une certaine convivialité pour échanger entre les cultures et les mœurs c'est bien ça on offre un repas cette année il va y avoir 600 personnes au repas on offre le repas pour faire un partage et après il ya des groupes musicaux ou des groupes de danse qui viennent intervenir les associations ils interviennent gratuitement parce que là je veux dire à la la fête elle est gratuite à 100% donc on offre le repas mais tout est gratuit quoi je veux dire c'est les subventions et les commerçants qui nous aident à faire ça et après les groupes ils interviennent tout gratuitement quoi un bénévolement alors on l'a dit moi je suis effaré par les chiffres 600 personnes attendues au repas tout est entièrement gratuit alors c'est réservé on va dire quand même aux gens qui habitent en lausère oui il ya du monde de l'extérieur qui vient à quoi bon jusqu'à présent on n'était pas connu à l'extérieur mais peut-être a repassé la vidéo en tout cas moi je le souhaite en tout cas c'est une super bonne initiative je les dis c'est la douzième ça veut dire qu'avec le recul le fait de se réunir comme ça ça apporte vraiment quelque chose alors on a perdu l'image mais ça va revenir hervé alors on a perdu l'image d'hervée est ce que hervé va revenir hop c'est ça les aléas du direct on l'a perdu notre ami hervé est ce qui va revenir en tout cas je vous rappelle que c'est hervé ferrier président à l'association fait des peuples si vous voulez participer à cet événement bon bah écoutez je pense qu'on a perdu on a perdu hervé on va peut-être patienter oui non est ce qu'il va revenir c'est ça la problématique on va aller voir si hervé il peut nous répondre alors on va aller rejoindre on le fait en direct c'est vraiment l'habitude et on s'en m'excuse on va rejoindre hervé est ce qu'il est là hervé j'ai meublé j'ai meublé entre temps mais bon ça fait partie ça fait partie du du direct donc je te disais ma question était 12e c'est la douzième cette année est ce que tu vois justement le fait d'organiser des fêtes comme ça ça porte ses fruits les jours les jours parce que je veux dire il ya toujours du monde qui est il rencontre d'autres personnes des étrangers sont là pour présenter la nationalité il rencontre d'autres personnes de leur pays ils se croyaient des fois tous seuls en lausère et justement au contraire ils trouvent qu'il y a du moins de supplémentaires viennent du moins des qui sont de leur pays quoi oui alors d'autres personnes quoi et oui ça aide vraiment à intégrer les gens quand même c'est sûr parce que on a eu vu quand même jusqu'à 70 nationalités sur cette fête là quoi d'accord oui alors ça c'est important alors on va parler concrètement parlant ça veut dire que si les gens ils veulent venir à cette fête on rappelle que c'est le 2 mars à partir de 18 heures ça se situe dans la commune de mande ou exactement à la halle saint jean donc là je suppose très facile pour pouvoir venir alors il ya le fameux repas si je crois me rappeler avec une tartiflette l'orésie le l'osérienne pardon l'osérienne mais quand même avec des lardons de volaille que tout le monde puisse manger même les musulmans peuvent venir parce que je veux dire on fait attention à ça quoi oui et de lardons de volaille est prêt quoi et oui donc tout est bien calculé et c'est ça qui est absolument génial on l'a dit plus de 600 personnes vont participer à ce repas il ya aussi des groupes folklorique concerts il y aura des expositions il y aura des stands comment ça se passe un petit peu et après on fait l'ouverture à 18 heures et les personnes ils rentrent dans la salle commence à avoir un peu les expositions le temps que boire un apéritif parce que l'apéritif est offert par la mairie de mande cette manifestation et après ils regardent les groupes après le repas quoi ouais d'accord alors pour faire ça parce que ça faut le souligner c'est quand même une grosse organisation on rappelle que tout est gratuit donc forcément ça veut dire qu'on fait appel à des gens qui viennent donner des subventions donc on pourrait peut-être parce que là je pense que ça vaut le coup citer justement tes partenaires publics ou privés parce que sans eux il n'y a pas de manifestation comme ça alors les partenaires publics c'est le département des conseillers départementaux le comité de commune de demande la ville demande et après c'est des privés des commerçants quoi je veux pas tout le citer parce qu'il y en a quelques-uns et je le remercie du fond du coeur quand même oui c'est avec qu'on peut le faire quoi et oui voilà et tout ça c'est basé sur de l'échange sur de l'accueil franchement c'est une très belle manifestation on vous la conseille si vous passez par là si vous passez par monde et ben on rappelle que pour les repas quand même là on en est déjà à 600 donc s'il y en a 400 plus ça peut être compliqué on limite à six ans quand même d'accord mais ça c'est super important on peut rappeler peut-être il ya une adresse email si les gens veulent avoir plus d'informations un numéro de téléphone et l'adresse email c'est fait des peuples 48 gmail.com voilà et numéro de téléphone c'est le 04 66 49 24 60 voilà tout est dit on rappelle douzième édition de la fête des peuples à monde là aussi c'est une initiative franchement depuis dix ans que je fais des interviews sur des événements c'est la première que je fais comme ça et je trouve ça absolument génial en tout cas merci beaucoup Hervé on essaiera de revenir vers toi pour savoir comment ça s'est passé et si le monde était au rendez vous parce que ça c'est important je voudrais faire les remerciements je veux dire à public de tout le monde qui nous aide et tout le monde qui vient participer à comme les groupes musicaux ou des groupes de danse qui viennent gratuitement je leur remercie à du point du coeur et oui oui mais tu as raison parce que ça c'est vraiment de la générosité à l'état pur à l'heure actuelle où aujourd'hui c'est toujours un petit peu compliqué on est beaucoup plus on devait être à la sortie du covid dans du collectif on est devenu très individualiste donc chapeau pour l'initiative que tu fais pour l'intégration justement de ces gens qui font que la france est la france aujourd'hui Merci à déjà à vous de vous intéresser à nous quoi Je veux dire ça fait toujours tout au coeur de voir qu'il y a du monde comme ça les radios, les chaînes de TV qui s'intéressent à nous quoi Et bien en tout cas nous on est là pour ça et on est là pour toi on va te souhaiter déjà bonne chance Peut-être qu'un jour tiens on ira pourquoi pas manger avec nos caméras pour rapporter de belles images parce que ça doit être vraiment franchement super sympa Merci beaucoup Hervé Merci à toi Merci à toi Merci à toi